... Une inflation galopante, une dépendance inappropriée à l'énergie russe et le risque de coupure de courant. La Commission européenne est confrontée à l'un des hivers les plus préoccupants de son histoire. Alors, quelles solutions peut-elle apporter ? Et comment envisage-t-elle d'atténuer l'impact sur les citoyens, des factures qui augmentent ? La commissaire à l'énergie, Kadri Simpson, est avec nous dans The Global Conversation. Merci beaucoup, Madame la commissaire. La présidente de la Commission vient d'annoncer qu'elle travaillait sur de nouvelles sanctions. Quelles seront-elles, selon vous ? Eh bien, c'est un travail en cours. Aujourd'hui, nous sommes prêts à agir car nous voyons que les paquets de sanctions précédents ont laissé certaines choses en dehors du champ d'application. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est un travail continu pour s'assurer que la Russie ne gagnera pas de revenus supplémentaires injustes qui l'aideraient à financer sa guerre en Ukraine. Quelles sont ces choses qui ont été laissées de côté ? Cela concernait quelles propositions précisément ? C'est une question de mise en œuvre des sanctions. Lorsque vous avez déjà un accord consensuel sur certains secteurs et services, vous découvrez que vous devez cibler certaines choses plus spécifiquement. Les nouvelles mesures concerneront-elles l'énergie ? L'énergie a déjà été couverte par plusieurs sanctions. Personnellement, je pense aussi qu'il est nécessaire d'introduire un plafonnement du prix du gaz russe, car nous n'avons pas encore de sanctions sur le gaz. Mais il est injuste que la Russie, qui gère les approvisionnements, couvre partiellement les volumes réduits par des prix plus élevés. Ce plafonnement du prix du gaz russe a déjà été mentionné, mais il ne figurait pas dans les dernières propositions de la Commission. Pourquoi n'y était-il pas ? Il y a beaucoup de questions sur la manière dont nous devons garantir notre sécurité d'approvisionnement avant cet hiver et pour l'année prochaine. Mais nous savons aussi que la Russie n'a pas de pipeline alternatif, de connexion qui lui permettrait de vendre le gaz, qu'elle ne vend pas à ses acheteurs existants qui ont des contrats valides. Elle n'a pas la possibilité de le vendre à quelqu'un d'autre. C'est donc la seule possibilité pour elle d'obtenir des revenus. C'est pourquoi il peut y avoir un plafonnement. Et la Russie sera ainsi coupée des revenus excédentaires qu'elle gagne actuellement. Pensez-vous que les États membres seront cette fois-ci d'accord pour avoir ce plafonnement du prix du gaz russe ? Parce que certains d'entre eux s'y sont déjà opposés. En effet, il s'agit d'une question très compliquée, car nous devons prendre soin de nos volumes disponibles afin de pouvoir passer l'hiver en toute sécurité. Dans le même temps, les États membres ont déjà fait beaucoup. Ils ont mis en œuvre des mesures pour réduire la consommation globale de gaz. Et ils ont réussi à remplir les réservoirs. À l'heure actuelle, nos stocks de gaz sont remplis à plus de 86%. Et c'est plus que ce que nous avions convenu au milieu de l'été. Certains pays ont également souhaité un plafonnement du prix du gaz importé en Europe. Pensez-vous que cela puisse fonctionner ? L'approche envers la Russie et les autres partenaires doit être différente. Nous avons de très bonnes relations avec les pays qui sont reliés à nous par gazoduc. La Norvège, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, tous ces pays. Nous avons des discussions sur l'énergie. Et bien sûr, nous allons leur tendre la main et essayer de trouver un moyen pour que le prix du gaz soit plus abordable. Et puis, il y a bien sûr le marché du GNL, le gaz naturel liquéfié. Nous devons nous assurer qu'il est sécurisé, qu'il existe des points de référence qui nous permettent d'attirer les volumes de GNL supplémentaires dont nous avons besoin. D'après vos propos, je comprends que du côté de la Commission, il n'y aura pas de proposition de plafonnement des prix pour toutes les importations de gaz. C'est un nom de la part de la Commission ? Non, le travail est en cours. Mais notre plus grande préoccupation est de savoir comment mettre en place un fonctionnement qui n'affecte pas nos volumes et les volumes que nous pouvons attirer. En ce qui concerne les mesures proposées par la Commission, quelles seront celles que les citoyens verront en premier ? Parce que tant l'impôt de solidarité que les revenus du marché sont techniquement un peu difficiles à mettre en œuvre. Eh bien, dans les 27 États membres de l'UE, les citoyens ont déjà eu l'occasion de voir certains des résultats. La proposition de la semaine dernière vise les situations de marché où il y a une pénurie de l'offre. Mais l'argent que la Commission espère récolter grâce à ces deux taxes, quand sera-t-il disponible ? Concernant le plafonnement des prix pour les producteurs d'électricité qui produisent de l'électricité à des coûts nettement inférieurs à ceux, par exemple, des centrales électriques au gaz. L'argent récolté sera à disposition des gouvernements pour soutenir les consommateurs et les petites entreprises et cela sera disponible immédiatement. Et la contribution de solidarité, quand la verrons-nous ? La contribution de solidarité concerne les revenus, les revenus excédentaires que les entreprises de combustible fossile gagnent cette année. Cela signifie qu'il n'y aura pas de contribution supplémentaire avant la fin de l'année. Dans la proposition, il y a aussi une réduction obligatoire de 5% de la consommation d'électricité. Comment la Commission européenne va-t-elle s'assurer que les États membres s'y conforment ? Il s'agit d'une obligation contraignante, ce qui signifie que les États membres savent concrètement ce qu'ils doivent faire. La réponse à la demande et les contrats avec les gros consommateurs sont en place. Cela signifie simplement que nous devons les utiliser plus fréquemment. Arriverons-nous à une situation où les citoyens devront également réduire leur consommation ? Devront-ils aussi économiser activement l'énergie ? Les ménages sont des clients protégés. Donc même si nous sommes confrontés à la crise et que nous n'avons pas assez d'approvisionnement, les ménages seront protégés. Mais cela ne veut pas dire que chacun d'entre nous ne doit pas faire tout son possible pour économiser l'énergie. C'est une attitude responsable qui aide à réduire les factures. Mais il faut savoir que si des millions d'Européens se comportent de la bonne manière et ne gaspillent pas l'énergie, notre industrie n'aura pas à faire face à cette situation. Un rationnement ne sera pas nécessaire. Merci beaucoup Madame la Commissaire d'avoir été avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada